Comme application de la boucle fort qu'on a vu dans la précédente vidéo, je vous propose qu'on rédige un algorithme en JavaScript cette fois-ci pour ajouter 1 aux valeurs contenues dans un tableau d'entieté qui nous serait fourni dans l'algorithme. Donc l'idée, ça va être par exemple, imaginez que j'ai un tableau qui contient toutes vos notes, je veux rajouter 1 à tout le monde à la fin du semestre, et bien je pourrais utiliser cet algorithme. Alors là encore, je vais l'écrire en modifiant directement la diapo et je vous invite à mettre pause dans la vidéo et à tenter par vous-même en utilisant ce qu'on vient de voir auparavant dans les diapos précédentes, notamment de quelle manière on écrit une boucle fort en JavaScript, ce qu'on avait vu ici, et de quelle manière on fait un parcours de tableau avec la boucle pour tout en pseudo-code. Si vous combinez les deux, vous devriez arriver à écrire l'algorithme avec la boucle fort en JavaScript qui permet de résoudre ce problème. Alors je vais le faire directement en JavaScript sans passer par un pseudo-code préalable. On ne me dit pas d'écrire un algorithme, on me dit directement d'utiliser une boucle fort. Donc vous voyez, je ne vais pas m'embêter à créer un nouvel algorithme avec Function et tout ça. Alors j'utilise ma police de caractère habituel pour le code qui est Consolas. Et je vais faire ma petite boucle. Alors vous voyez, si je m'inspire de la diapo précédente, var i égale 1, bon je peux même commencer par écrire ça directement, i inférieur à 43, i++. Je vais peut-être mettre des espaces pour que ce soit plus lisible. Alors ça, ce serait pour des entiers. i qui irait de 1 à 43, voilà, comme c'est écrit ici, non pardon, de 1 à 42, en augmentant de 1 à chaque fois. Sauf que moi, ce n'est pas ce que je veux faire, moi je veux parcourir les cases d'un tableau. Je sais que ces cases, elles vont en fait de 0 à la taille du tableau moins 1. Et donc, voilà la manière dont je peux rédiger mes boucles. Ça va bien aller à partir de 0, les valeurs de i, jusqu'à... Vous voyez, si c'est inférieur à la taille du tableau, ça va bien aller jusqu'à la taille du tableau moins 1, puisque ça sera inférieur strictement. i ne sera donc jamais égale à la taille du tableau. Et c'est très bien, puisque la dernière case du tableau, c'est justement, enfin là pour numéro, taille du tableau moins 1, longueur du tableau moins 1, pardon. Et donc, qu'est-ce que je veux faire à l'intérieur de cette boucle ? Je veux ajouter 1 à toutes les valeurs contenues dans le tableau. Donc, il faut que je désigne la case du tableau que je veux changer, c'est-à-dire la i-m case du tableau, t-croché i, on verra script. Et donc, qu'est-ce que je mets dedans ? Eh bien là, soit vous le faites avec la version habituelle que vous connaissiez auparavant, en écrivant t-croché i plus 1, soit vous vous dites, on va utiliser ce qu'on a appris aujourd'hui, on va écrire t-croché i plus plus, et alors, non, il ne faut pas faire ça. Si on écrit t-croché i égale, on n'en a pas besoin, en fait, on écrit directement t-croché i plus plus, la version courte de machin égale machin plus 1. Je vous le remontre, c'était là. Voilà, vous faites bien attention, il ne faut pas écrire i égale i plus plus, on écrit tout simplement i plus plus, à la place de i égale i plus 1. Et donc, voilà, c'est la même chose ici, et donc, je vais peut-être le tester dans le navigateur à nouveau. Alors, allons-y, je fais clic droit inspecter, je retrouve ma console, alors, j'ai besoin de créer une variableté avec les différentes notes, je vais l'utiliser, 12, 15, 18, 14, 19, et 18, virgule 4, et désormais, je colle mon code, alors là, en fait, il ne me dit pas quelle est la valeur de t obtenue au final, il faut que je fasse t pour vérifier qu'en effet, j'ai bien ajouté 1 à chacune des cases de ce tableau t. Et donc, mon algorithme a l'air d'être correct. Bien entendu, si on avait des vraies notes, il faudrait que les notes ne dépassent jamais 20, et donc, ça c'est quelque chose que je peux vous laisser faire si vous voulez vous entraîner. Comment ajouter 1 en valeur contenue dans un tableau d'entiété en s'assurant qu'elle ne dépasse jamais 20 ? Donc, si elle dépasse 20, vous les tronquez à 20. à vous d'essayer, je ne vous donnerai pas la réponse, mais n'hésitez pas à demander à vos enseignants ou même à m'envoyer un mail si vous voulez que je vérifie votre algorithme. Sous-titrage Société Radio-Canada